Hi, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore dans la rubrique hebdomadé English Time avec Mr. Connet. Sorry for now making any videos all those times. I was a little bit busy doing something a little bit important, but now I'm back to you. So, here we go. Dans la vidéo précédente, nous avions vu les différentes manières de saluer et aussi nous avions répondu à trois questions, notamment, comment vous vous appelez, d'où venez-vous et quelle langue parlez-vous. Aujourd'hui encore, nous allons avancer dans ce même élan tout en développant d'autres questions qui pourraient être posées quand vous êtes en face des anglophones. So, here we go. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à trois autres interrogations. Bien évidemment, on considère toujours que c'est notre ami John qui part en voyage dans un pays anglophone en tant que commerçant. Donc, quand il y arrivera, bien évidemment, il sera amené à se renseigner auprès d'une personne quelconque qui est un anglophone. Donc, il sera amené à dire de un, qu'il est commerçant, de deux, qu'il vient dans le pays pour faire des achats et de trois, il va demander après un point de vente. Voilà. Donc, comment dire cela en anglais? So, let's go for it. On a la première question, c'est-à-dire comment dire qu'on est commerçant en anglais? C'est très simple. On dit simplement, I am a trader. I am a trader. Vous répétez un peu moi. I am a trader. Trader. Ok, so, let's move forward. Qu'en est-il de la deuxième question? C'est-à-dire, comment dire que nous sommes venus dans le pays pour faire des achats? So, je suis ici pour faire des achats. Comment dire cela en anglais? On dit simplement, I came here for purchases. I came here for purchases. I came here for purchases. Well, let's go for the last one. Finalement, pour répondre à la dernière question, à la dernière interrogation, c'est-à-dire comment demander après un point de vente, on dit simplement, Where can I get a point of sale? Where can I get a point of sale? Ce qui veut dire simplement qu'on puisse trouver un point de vente. So, let's get back to the conversation right now. Quand vous allez rencontrer une personne quelconque de la rue, vous dites simplement, Hello, with a good morning, whatever the time. I am Mr. Kone, simply, I am Kone, I am a trader, and I came here for purchases. Please, please, where can I get a point of sale? Where can I get a point of sale? Well, thank you so much, ladies and gentlemen. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye.